Si tu as un boulot de merde, laisse-moi te rassurer, tu es au bon endroit, hallelujah. Alors attention, je tiens à préciser quelque chose, cette vidéo n'a pas pour but de te caresser dans le sens du poil, mais de te montrer la réalité à laquelle tu es confronté. C'est-à-dire ce boulot de merde que tu as choisi et dont tu te plains chaque jour. Alors, il y a juste un point sur lequel j'aimerais venir avant que j'exprime le message principal de cette vidéo. Ce que j'appelle un boulot de merde n'est pas un boulot dans la restauration, n'est pas un boulot où tu es le serviteur de quelqu'un, n'est pas un boulot où tu vas faire le ménage pour quelqu'un. Non, non, ce n'est pas ça un boulot de merde pour moi. Ça, c'est juste un boulot que tu as choisi pour différentes raisons. Un boulot de merde, c'est faire quelque chose consciemment qui ne te plaît pas. Un boulot de merde, c'est faire quelque chose consciemment qui ne correspond pas du tout à tes valeurs. Un boulot de merde, c'est faire quelque chose consciemment qui ne répond pas du tout à ce que tu es capable de réaliser sur cette planète Terre. Un boulot de merde, c'est un boulot qui te permet de gagner juste assez d'argent pour ta propre gueule. Sans penser à ta famille, à tes futurs enfants, petits-enfants et à tous ces inconnus que tu pourrais aider si tu avais plus que ce qui était nécessaire à ta propre survie. Ça, c'est ce que j'appelle un boulot de merde. Mais tu vois, ce n'est pas dramatique. Je suis passé par là, j'ai eu plein de boulot de merde. Je travaillais dans la restauration, ce n'était pas un boulot de merde. C'était génial. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que cela ne me correspondait plus, que je ne gagnais pas assez pour subvenir aux besoins de certaines personnes de ma famille. Là, j'ai réalisé que c'était un boulot de merde. Sinon, c'était fun. C'était fun. Je bevais du champagne tous les soirs et j'étais bourré tout le temps. C'était fun. Ce n'était pas un boulot de merde pour moi. Mais le jour où j'ai réalisé que je gagnais juste assez pour moi, pour penser qu'à moi, là, j'ai réalisé que c'était un boulot de merde. Que je ne pouvais pas penser que à moi. Il fallait que je pense à ma famille. Il fallait que je pense à mes amis. Inviter des potes au resto. Mais quel plaisir ! Il fallait que je pense également à donner aux associations caritatives. Il fallait que je pense également à donner à des gens que je croise dans la rue parce que j'ai envie de le faire et je n'ai pas envie de penser uniquement à moi-même. Donc, un boulot de merde, c'est un boulot qui fait en sorte que tu ne penses qu'à toi. Ça, c'est un boulot de merde parce que tu ne penses pas aux autres. Et tu vois, ce boulot de merde, beaucoup de personnes y sont confrontées. Alors, si ce que je te dis, ça crée de l'émotion en toi, ça veut dire que tu sais où est la vérité. Laisse-moi répéter ça. Si tout ce que j'exprime, alors que je ne l'exprime pas directement à toi, je n'ai jamais dit que tu as eu un boulot de merde. Mais si tout ce que j'exprime crée de l'émotion en toi, c'est peut-être que tu ne peux pas voir la réalité telle qu'elle est. La réalité à laquelle tu es confronté. Faire quelque chose que tu n'apprécies pas, que tu as choisi. Faire quelque chose qui ne te correspond pas, que tu as choisi. Faire quelque chose qui ne te rapporte pas assez, que tu as choisi. Et tu vois, dans tous ces scénarios où les gens ont des boulots qui ne leur correspondent pas, qui ne leur apportent pas assez pour se devenir à leurs besoins, à ceux de leur famille, à ceux des inconnus qu'ils peuvent rencontrer dans la rue, tous ces boulots-là, ils les ont choisis. Et pourtant, leur première réaction, parce que le problème en soi n'est pas le boulot. Comme je te l'ai dit, tu fais un boulot entre guillemets de merde, peut-être que pour toi, ce n'est pas un boulot de merde. Et peut-être pour une autre personne, ça l'est. Mais être serveur dans la restauration, pour beaucoup de personnes, c'est un boulot de merde. Quand je bossais dans la restauration, surtout quand j'ai fait le tour des péniches et je travaillais dans l'événementiel, pour moi, ce n'était pas du tout un boulot de merde. C'était le fun. C'était le kiff. C'était ce que j'ai choisi et ça me correspondait parfaitement. C'est juste, à partir du moment où j'ai commencé à mettre les choses en perspective, j'ai commencé à avoir ma vie sous le grand angle et pas uniquement de voir les choses with a narrow vision, de voir les choses en grand. Là, j'ai réalisé que ce que je faisais, c'était un boulot de merde. Mais peut-être que ton boulot n'est pas un boulot de merde. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, peut-être que tu te perçois ainsi, mais que tu préfères te voiler la face, sauf quand le lundi matin arrive et que tu te plains de ce que tu fais. Ça, c'est la première réaction de la plupart des gens. Et ça a été ma réaction. Ça a été ma réaction durant longtemps. Bon, moi, c'était pas le lundi. C'était le mardi. Lundi, l'été de repos. Mais bon, on va prendre le lundi. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font le lundi. Lundi matin. Le moment où il y a le plus de suicides sur cette planète Terre. Le lundi matin. C'est le moment où il y a le plus de suicides. Parce que les gens réalisent à un moment donné que je peux plus faire quelque chose que je n'aime pas comme ça. Où va ma vie ? Et après, les gens disent, ouais, mais je dois gagner de l'argent. Non, non, non. Ce que tu dois faire, c'est faire quelque chose qui te correspond. Ce que tu dois faire, c'est répondre à ton potentiel. Ce que tu dois faire, c'est être heureux dans ce que tu fais. Et l'argent, je peux t'assurer qu'il viendra par la suite. Ton focus de base ne doit pas être l'argent qui rentre. Ton focus de base, c'est est-ce que je fais quelque chose que j'aime même si je gagne moins que précédemment ? Parce que je peux t'assurer. Juste regarde les exemples. Il y en a partout sur cette planète Terre. Les gens qui font ce qu'ils aiment, ils galèrent au début. Ils galèrent au début. Si je prends mon propre exemple, j'ai galéré au début. Jusqu'au jour où il y a un point. C'est comme s'il y avait un levier qui nous emmène vers le haut. Parce qu'on bosse plus et on gagne moins. Mais on le fait avec le sourire et avec une belle énergie. Et à un moment donné, ça se ressent et les opportunités fleurissent. Donc ta préoccupation par le simple statistique que la plupart des gens qui se suicident, c'est le lundi matin, tu devrais faire quelque chose que tu aimes. Parce que dans ces personnes qui se suicident, ce ne sont pas uniquement des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui ne gagnent pas beaucoup. Ils n'aiment pas ce qu'ils font et ils gagnent beaucoup. Mais le taux de suicide est élevé le lundi matin. Parce que la préoccupation, c'est est-ce que tu fais quelque chose qui est en accord pleinement avec qui tu es ? Donc tu peux faire comme la plupart des gens. Il y a trois réactions. La plupart choisissent le fait de se plaindre dans la matinée du lundi. Oh, faut que j'y ai poussé. T'as le choix. C'est ton choix. Le but de cette vidéo, c'est que tu réalises cela pour ton quotidien. Ma vie ne changera pas. Que tu restes dans ce boulot-là, que tu te voiles la face ou pas, c'est ta vie et pas la mienne. Par contre, ça me ferait plaisir de savoir que je t'ai aidé dans cette transition à faire quelque chose que tu aimes et à vivre ta vie comme tu le désires. Mais si tu ne changes pas, ma vie restera la même. Je ne vais pas me plaindre. Deuxième réaction. Tu changes de boulot. Ou tu crées le tien. Un statut d'auto-entrepreneur, il y a des avantages et des inconvénients en fonction du mode de vie que tu as. Je le déconseille. En fonction de ce que tu fais, je le conseille. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend si tu crois vraiment en toi, au fait de réussir dans cette activité, ou si tu as encore des doutes. Si tu as des doutes, statut d'auto-entrepreneur, 20 minutes top chrono, tu le crées en ligne. Et tu peux très bien garder ton boulot de merde à côté jusqu'au jour où tu réalises est-ce que peut-être j'ai une chance de vivre avec ce statut d'auto-entrepreneur, de faire ce que j'aime. Peut-être j'ai une petite chance de me rapprocher du salaire que je gagnais en faisant quelque chose que je n'aimais pas avec ce que j'aime faire. Peut-être j'ai cette chance. Peut-être je peux y arriver en fait. Et quand tu as cette petite étincelle, ce petit doute positif, peut-être je peux y arriver, là tu quittes ton boulot de merde. Et là tu dis Alléluia. Rien à voir avec le catholicisme, le christianisme. Juste j'adore prononcer ça. Alléluia. Tu sais c'est très joyeux, c'est wouhou. Dans le yoga, il y en a ils disent Wahé Guru. Mais si je dis ça, on va me dire, t'as vu c'était un gourou. Je savais que ce mec c'était un gourou, tu vois. Donc si je dis Wahé Guru, il vaut mieux que je dise Alléluia. Alléluia, ça passe mieux. Si tu te trouves plein d'excuses sur le fait que tu es trop jeune, tu es trop vieux, trop expérimenté, pas assez expérimenté, peu importe tes excuses, arrête de te plaindre et garde ton boulot. Et j'ai une troisième option pour toi. Si tu en as marre de te plaindre, marre d'être insatisfait de ton existence par rapport à ce que tu fais et que tu trouves plein d'excuses pour ne pas changer et ne pas prendre ton courage à deux mains et vivre la vie que tu désires vraiment, il y a une troisième option qui n'est pas moins bien que les autres. Elle est très bien cette option. Elle est très bien. Elle est très bien. C'est trouver un sens à ce que tu fais. Admettons une personne qui fait le ménage. C'est une histoire vraie en plus que je vais te raconter. Je vais te la raconter dans l'ordre. Il y a un des présidents, je ne sais plus c'était qui, un des présidents américains, il y a très longtemps, il y a un bon 10-15 ans, qui va à la NASA. Et là, il voit un mec passer le balai, le mob, le balai mouillé, je ne sais plus comment il a fait ça, la serpillère. Il passe la serpillère par terre. Et là, il va le voir et il lui dit bonjour. Je ne sais plus s'il s'est présenté ou pas. En même temps, il y a un président qui arrive, il n'a pas besoin de se présenter, on sait qui il est, tu vois. Enfin, normalement, il passe le balai, il dit bonjour au mec qui passe le balai à l'homme de ménage et il lui pose la question, qu'est-ce que vous faites ici ? Il n'a pas dit, je fais le ménage. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je fais le ménage. Il a dit, j'aide la mission. Je fais en sorte d'aider pour l'envoi d'un homme sur la lune. Il a trouvé un but à ce qu'il fait. Sa tâche n'est pas minime. Son boulot, ce n'est pas de la merde. Il est là, il est nécessaire pour la mission collective. Il est là dans un but bien spécifique qui est d'aider un collectif. Ce n'est pas un boulot de merde. Il a trouvé une raison d'être dans ce qu'il fait. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif, c'est un choix. Peut-être que cette personne, au fond d'elle, peut faire plus. Peut-être qu'elle peut faire mieux que ce qu'elle fait là. Mais elle a choisi de trouver une signification à ce qu'elle fait. Et cela est magnifique. Si tu as un boulot de merde et que tu décides de créer le tien, de vivre la vie de tes rêves, c'est magnifique. Si tu as un boulot de merde et que tu décides de trouver un sens à ce que tu fais et d'être pleinement heureux chaque jour quand tu vas bosser, parce que tu as trouvé un sens dans ce que tu fais, c'est tout aussi magnifique. Il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Parce que les deux sont durs. Quitter un boulot dans lequel tu as une sécurité et que tu n'as jamais quitté ton boulot et que tu es en panique parce que tu ne sais pas comment ça va se passer, c'est risqué, c'est dur. Et avoir conscience que tu n'aimes pas ce boulot-là, qu'il n'est pas fait pour toi et trouver un sens dans cette action-là, c'est magnifique et c'est dur également. Cela va t'apporter beaucoup de choses sur tous les aspects de la vie. Personnellement, je préfère quitter le boulot de merde, faire quelque chose que j'aime et trouver un sens à cette chose que j'aime histoire de prendre le tout. Pourquoi sélectionner un seul aspect de la vie et ne pas profiter de tout ? Parce qu'on est là pour une durée limitée et le but est d'en profiter. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a touché, que tu ne l'as pas apprécié, mais que celle-ci va créer un élément déclencheur dans ton quotidien pour que tu prennes les devants. Sur ce « Prends-en-toi », passe une bonne journée et aie confiance en toi. D'ailleurs, par rapport à ça, si tu veux développer de la confiance pour quitter ton boulot, parce qu'il faut avoir confiance en soi, j'ai créé une formation sur le sujet, le lien est dans la description, juste va te renseigner. Il y a plein de personnes qui l'ont suivi et les résultats sont présents. Écoute tes témoignages et tu feras ton propre avis sur le sujet. Sur ce « Prends-en-toi », passe une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada